Le projet c'est un jardin botanique insulaire donc on veut représenter la biodiversité des différentes îles du monde. C'est un projet qu'on a commencé il y a deux ans avec avec les élèves. On faisait des photos pour voir l'état des lieux après avoir coupé les herbes et défricher tout le jardin. On va planter plusieurs types de plantes dans plusieurs bacs, des bacs d'environ 1 à 2 mètres. Je vais intervenir en tant que partenaire technique en tant qu'animateur naturaliste spécialement pour faire découvrir la flore des îles aux collégiens et aussi aux habitants d'Oessan, aux touristes. Moi j'enseigne la technologie et les sciences mais dans le projet on a également enseigné en histoire-géo en anglais en fait en espagnol, art plastique également, SVT bien sûr, donc vraiment pluridisciplinaire. Et puis on espère pourquoi pas aussi avoir un travail pédagogique avec le conservatoire botanique de Brest, pourquoi pas des visites des serres là-bas et l'intervention de spécialistes ici au collège. Dans le jardin botanique il y a aussi un projet de serre du coup on a créé des programmes pour qu'elle soit automatique parce que pendant les vacances on a aussi des moments à nous et il faut que la serre soit autonome et qu'elle fasse ses trucs tout seul comme arroser les plantes etc. On va travailler en particulier sur les îles du Ponnant, Oessan mais aussi les autres îles du Ponnant, sur les îles aussi de Macaronésie donc les Canaries, les Assorts, le Cap Vert pourquoi pas. Ce qui est important également c'est que tout ce travail là fait par les élèves soit reconnu quand même par donc la réserve de Piosphère et par l'ONESCO. Je trouve ça quand même très important et on est très fiers de ça. Proud to share !